Alors, bonsoir à toutes et à tous. J'ai le plaisir d'ouvrir un nouveau live sur une problématique en lien avec son envie de reconversion professionnelle que j'ai appelée « Je ne suis pas libre de changer ». Donc ça, ça fait appel à toutes ces contradictions, à ces tiraillements entre l'envie d'engager sa reconversion professionnelle et puis sa peur ou son sentiment de ne pas être libre de pouvoir le faire. Et on ira voir qu'il y a évidemment des réalités, des contraintes, des obligations qui sont des faits réels. Et puis il y a aussi des histoires, des croyances qui sont beaucoup moins rationnelles et qui nous empêchent de nous sentir libres, d'engager notre, de reconsidérer notre voie, notre épanouissement professionnel. Alors, je suis ravie d'accueillir mes participants. Lo, bonsoir. Eric, bonsoir. Je reconnais votre bonne humeur et donc bienvenue. Voilà, autour de ce thème, je ne suis pas libre de changer. Alors, je suis Anne-Éricard et j'aide les personnes qui souhaitent une reconversion professionnelle réussie à dépasser, à débloquer leurs freins au changement et puis également à clarifier leurs motivations profondes, à explorer leurs talents personnels et professionnels pour pouvoir établir, dessiner en tout cas, ou tracer de nouvelles voies, de nouvelles possibilités d'activité professionnelle. Et il y a John également qui est avec nous. Bienvenue. Bienvenue à ces auditeurs fidèles. Voilà, donc je souhaite que ce soit à nouveau un échange interactif. Si vous êtes ici, si vous avez certainement quelque chose qui résonne avec cette petite phrase, « Je ne suis pas libre de changer ». Et je vais un peu amorcer l'échange peut-être en recensant. Alors, quand on se dit « Je ne suis pas libre de changer », ça s'appuie en partie sur des réalités de notre situation professionnelle, familiale ou personnelle, ce qu'on va appeler nos contraintes. Et ça peut passer par… J'ai une charge de famille, j'ai des enfants, donc voilà, j'ai choisi de les élever, donc de les assumer, donc je suis responsable et je ne vais pas changer comme ça de voie professionnelle sans prendre en compte cette responsabilité-là, dans l'équation et dans le paysage en tout cas. Ça peut être… Alors, des engagements financiers, moi j'entends souvent, et c'est forcément une réalité, j'ai un prêt ou bien je ne suis pas propriétaire, j'ai un loyer à sortir tous les mois, donc j'ai une… Voilà, j'ai une responsabilité financière qui fait que si je change de job, ben voilà, aujourd'hui je sais ce que je gagne et je ne suis pas complètement sûre de retrouver le même niveau de salaire. En tout cas, ça peut poser question et on peut se sentir dans une contrainte financière. Parfois également, ça, c'est possible quand les personnes arrivent déjà, on va dire un peu en milieu de vie, on peut avoir un parent, un aïeul qui a une santé fragile, sans être complètement malade, mais pour lequel on a une surveillance, on a une… Là aussi, une charge, ce ne sont pas forcément des enfants, mais c'est plutôt des parents, voilà, et qui nous retiennent aussi dans notre disponibilité pour engager une réflexion et engager une disponibilité dans notre changement professionnel. Et bon, voilà, il y a différentes réalités qui sont liées à votre environnement familial, personnel, vos engagements financiers et puis au bureau aussi, même si on se dit, oui, j'ai toujours le choix de changer d'activité. Si on est salarié, il y a aussi tout ce côté… On a un contrat de travail, voilà, donc il y a… On ne peut pas dire qu'on a une immédiateté à faire… À décider, bon, ben voilà, ce soir, j'arrête, je n'y retourne pas. Donc, c'est quand même un processus qui fait qu'on va devoir apprivoiser et de retrouver, en fait, déplacer un peu le curseur entre « je ne suis pas libre » et puis « quelle liberté, en tout cas, quelle zone d'accord, de négociation avec moi-même je peux trouver, quel champ de liberté je peux trouver pour quand même prendre un temps et me poser sur ma réflexion. » Et puis, alors, il y a toutes les croyances, donc on va dire les motifs qui sont un peu moins objectifs, du style « on ne change pas de job comme ça ». Ça, je l'entends beaucoup. Je l'ai moi-même beaucoup proclamé avant d'opérer mon changement ou « oui, mais bon, ce n'est pas très sérieux, ce n'est pas très responsable à mon âge. » Voilà, je me suis engagée dans une… Je fais un métier depuis un certain temps, je fais une fonction depuis un certain temps et ce n'est pas très sérieux de vouloir changer maintenant. Là, ça peut être ces petites phrases-là qui viennent. ou la peur aussi de… On se sent parfois prisonnier du regard de son entourage, que ce soit ses amis, ses collègues, que ce soit notre tissu social. Parfois, je reviens à la famille avec des enfants, se disant « je ne vais pas être un peu égoïste, je vais être moins disponible pour eux » ou face au conjoint, se dire « est-ce qu'on ne va pas me questionner, me regarder, se dire un peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu veux. » Et ça peut même consciemment, plus ou moins inconsciemment, engager et modifier un équilibre. Alors là, je veux dire un équilibre aussi familial ou un équilibre dans sa vie au travail parce que tout changement modifie, crée des… C'est aussi un changement intérieur qu'on amasse quand on se dit « je veux vivre autrement, en tout cas je veux considérer une activité professionnelle dans laquelle je m'épanouisse, dans laquelle mon bien-être va être important. » Et on peut avoir peur que ça modifie un relatif équilibre où j'entends parfois aussi des clientes qui me disent « ben voilà, on a trouvé notre train de vie avec les enfants qui grandissent, etc. » et reconsidérer sa trajectoire professionnelle quand on a vraiment envie d'un changement en profondeur, en tout cas vraiment plus près de nos valeurs, « ben on peut avoir peur que ça vienne un peu déséquilibrer un confort relatif, notre propre confort et puis notre confort au sein d'une famille, au sein de relations. » Donc voilà, tout ça. J'ai même parfois des clients qui me disent « si seulement j'allais pas… des fois j'aimerais ne pas avoir d'enfant ou j'aimerais me sentir libre ou d'être célibataire pour pouvoir choisir et décider pour moi-même sans avoir à prendre en compte mon environnement. » Alors qu'on sait très bien que pour des personnes solos, il y a d'autres contraintes puisqu'évidemment on peut ne décider que pour soi mais aussi on ne compte que sur soi. Donc voilà, toute situation assez contrainte, assez réalité. Donc mon objectif, ce n'est pas de dire « on ne va pas prendre en compte ces contraintes, on ne va pas nier, bien au contraire, cette réalité », mais c'est de pouvoir re-questionner notre sens, ce sens, j'allais dire, exacerbé du devoir, des responsabilités qui nous engage souvent à d'abord répondre aux exigences et à satisfaire aux besoins des autres. Ce sens excessif de responsabilité, il peut nous amener de la culpabilité quand on va vouloir réorienter son parcours professionnel. Il peut nous soutenir dans une certaine culpabilité. Et du coup, on ne va pas, je reviens, je ne suis pas libre, on ne va pas se sentir libre, on ne va pas se donner le droit de se remettre au premier plan. On ne va pas forcément se donner le droit de considérer que vivre d'une activité professionnelle, on a aussi le droit de la vivre avec du plaisir, ou en tout cas avec du sens, et pas simplement subir ou se dire « c'est une récompense financière et point, c'est tout ». Donc ce à quoi je voulais amener, c'est qu'on peut avoir un hyper, ce sens excessif des responsabilités du devoir qui peut complètement nous pénaliser dans la mise en action, dans la décision de se mettre au premier plan finalement, de ne plus faire passer les autres et l'environnement extérieur avant soi, mais vraiment de pouvoir reprendre la première place parce que c'est celle-là qui va pouvoir reprendre si on veut vraiment engager et s'engager dans une activité professionnelle qui nous ressemble. Voilà, bienvenue à nos nouveaux participants, les Loom, Martial, bienvenue également Martial, ravi de retrouver des personnes connues. Donc avant d'aller plus loin, est-ce que pour vous qui êtes là, quels échos ça fait pour vous, cette phrase quand vous vous dites « je ne suis pas libre de changer », qu'est-ce que vous vivez si vous êtes à cette étape d'un parcours professionnel que vous voulez re-questionner ? Qu'est-ce que vous mettez dans vos contraintes, la part de vos contraintes extérieures ou la part de votre propre bride intérieure ? Voilà, qu'est-ce qui se passe pour vous ? Et sentez-vous libre de commenter ce que j'ai partagé ou d'apporter votre propre expérience pour ceux qui ont peut-être franchi le pas, qui pour moi à un moment suppose qu'on revienne un peu à soi, même si on peut penser que c'est égoïste. Je sais qu'il y a toujours un temps entre le live et vos commentaires, donc n'hésitez pas si vous avez envie de commenter pour que l'échange soit interactif. Quelle petite histoire vous vous racontez ou de quelle contrainte vous vous sentez prisonnier, prisonnière, que ce soit, je disais, contrainte familiale, contrainte de travail, voilà, je ne suis pas libre de quitter mon travail. Et si je repose cette question, pourquoi je ne suis pas libre de quitter mon travail et qu'est-ce qui me retient ? L'idée, c'est, l'invitation, c'est vraiment de regarder à quel parti, à quels aspects de moi je donne le plus de voix, en fait. Est-ce que je vais plus écouter cette partie sens du devoir ou est-ce que je vais aussi pouvoir écouter cette partie de moi qui a besoin et qui a droit, moi je le dis, qui a droit aussi à son équilibre personnel-professionnel. Alors, l'eau nous partage la pression à se trouver, à perdre de temps, d'accord, ne pas perdre de temps, donc la notion de temps peut réduire l'espace de liberté à explorer une reconversion. D'accord, ok, oui, très juste. Alors, effectivement, la contrainte du temps, c'est aussi ce qui peut donner ce sentiment de ne pas être libre de changer. Et on peut se dire, ah bah oui, entreprendre une reconversion professionnelle, vraiment dans l'idée en plus que c'est quelque chose d'une exploration immense qui va nous prendre du temps, il y a cette dimension, il y a cette dimension du temps qui peut nous faire nous sentir prisonniers d'engager une reconversion. Et effectivement, si on se dit j'ai pas beaucoup de temps ou en tout cas je peux pas passer trop de temps ou perdre trop de temps entre envisager de quitter ma situation actuelle ou en tout cas d'explorer de nouvelles pistes professionnelles. Ça peut être aussi, je suis en activité, donc je peux pas dégager beaucoup de temps pour penser, réfléchir, reposer, reposer les choses sur moi, parce que j'ai forcément un temps de travail sur soi, et se dire, bon voilà, j'ai un temps imparti, donc j'entends qu'il y a un besoin d'une urgence quelque part à trouver une pression, c'est ce que tu exprime l'eau, une pression à trouver rapidement et en plus avec la dimension de trouver ce qui nous correspond. Donc ça c'est une équation, un équilibre qui est assez difficile en tout cas, parce qu'il y a à la fois trouver vite ce pour quoi je suis fait, faite, ou ce que j'ai envie vraiment de vivre professionnellement, et puis à la fois je veux trouver ce qui me correspond vraiment. Parce que si c'est, ici évidemment on parle pas simplement de changer de poste ou de changer de fonction, qui font partie aussi des changements professionnels, mais là je parle bien de retrouver quelque chose, ou d'activer en tout cas une voie, une trajectoire professionnelle qui soit vraiment plus en lien avec qui on est profondément. J'ai pas vraiment la réponse entre cet équilibre de trouver le temps et de trouver vite, et donc de pas perdre trop de temps, c'est ce que j'entends, de pas perdre trop de temps à explorer et à se perdre. En tout cas, l'indication que je peux donner c'est, je reviens souvent à cette idée d'équilibre. Mon propos c'est pas de nier notre besoin par exemple d'aller vite, dans le cas que tu proposes l'eau, ou le besoin de trouver quelque chose, de faire un choix finalement entre trouver huit ou trouver quelque chose qui me correspond vraiment, mais c'est d'être un peu comme l'équilibriste, le finambule, c'est de pouvoir donner un peu de temps à, j'explore et voilà, je consacre peut-être dix minutes par jour, fin minutes par jour, ou je dédie une heure dans mon week-end à poser les choses sur le papier, et puis à me dire que voilà, donc il y a une contrainte du temps, et puis à me dire bon je vais pas complètement explorer et tout en profondeur, mais je vais choisir, voilà, les deux-trois idées qui sont les plus importantes pour moi. Et c'est de toujours avancer avec cet équilibre et cet arbitrage, et ça m'amène vraiment à parler aussi de, merci pour ce partage, parce que ça m'amène à parler de justement ce qui va créer de l'engagement dans son changement. Parce que si on n'est que dans, j'ai besoin de beaucoup de temps, au bout d'un moment on va s'essouffler, on va se dire non non, on va être repris par la pression, il faut que je trouve vite. Si on se dit bon je prends tout mon temps, je vais vraiment prendre le temps d'investiguer tout ce qui est possible, ça c'est notre partie assez perfectionniste, et du coup là on va effectivement prendre tellement de temps qu'à un moment on va lâcher, parce qu'on va dire que le sommet de la montagne est vraiment trop loin à atteindre pour qu'on puisse l'intégrer dans notre réalité. Donc c'est de trouver toujours, de revenir à cette place, j'appelle moi le centre de décision, qui va être de trouver là justement entre, là en l'occurrence passer du temps à explorer, et puis de l'autre peut-être baisser un peu mes exigences, ou réduire la, comment dire, réduire mon spectre des possibles, peut-être que j'ai peut-être 7-8 idées, et je vais décider de prendre que les deux plus intéressantes pour pouvoir avancer. Et on sait que l'éclairage se fait aussi, le chemin s'éclaire en marchant, et peut-être que voilà, d'office des gens se mettant un peu en route, pas à pas, il y a des choses qu'on va laisser tomber, le temps n'est pas linéaire, et on va peut-être avancer beaucoup plus vite qu'on imaginait, et puis on se sentait peut-être submergé, il y avait un espace d'écran de fumée avec plein de choix et plein d'envie possible, et puis en avançant, en commençant quelques petites étapes, peut-être qu'il y a des choses qui vont s'éliminer d'elles-mêmes. Donc c'est vraiment un travail de, j'allais partager également, oui, des contraintes, mais pas insurmontables. Je mesure ce qui m'a satisfait en ce moment, je mesure le chemin entre maintenant et un changement éventuel. Merci John de ce commentaire. Effectivement, ça m'amène vraiment à dire que nos contraintes, pour moi, c'est aussi un peu une vision, je pourrais vous prendre l'image d'une maison, et c'est comme si on a souvent l'habitude d'occuper les mêmes pièces, ou d'allumer la lumière dans les mêmes pièces, et souvent c'est dans celle des autres, je dis nos contraintes, les contraintes financières, ma peur de me séparer du travail que je connais, ma peur de, voilà, je ne connais pas ce qui va changer, donc j'ai ma peur de la connaître. Et puis, cette image de la maison, c'est qu'à un moment, on va un peu baisser la lumière, baisser le faisceau de lumière, l'intensité dans certaines pièces, qui souvent sont les contraintes extérieures ou les autres, et puis réallumer un peu ma pièce à moi, quoi. Et c'est de retrouver un minimum de temps et d'espace pour revenir à soi, tout simplement. Donc, c'est ce qui va permettre de voir que les contraintes ne sont pas aussi insurmontables, et j'aime beaucoup cette idée de mesure, de trouver justement la balance. Qu'est-ce qu'elle me coûte, cette non-liberté ? Qu'est-ce qu'elle me coûte, qu'est-ce que ça me coûte de toujours répondre et satisfaire d'abord aux besoins du bureau ? J'ai longtemps fait ce chemin, moi, quand je voulais engager ma reconversion professionnelle, je me disais, mais oui, mais j'ai pas le temps, j'ai tellement de choses à faire, je suis tellement engagée dans mes responsabilités, du moment que, de toute façon, je peux pas trouver un temps pour réfléchir, et la seule chose que j'ai envie quand je rentre du bureau, c'est de m'écrouler dans le canapé ou de regarder une série ou lire un bouquin, me pencher dans un bouquin pour me vider la tête. Et donc, au fil du temps, la semaine passe, le lundi, le mardi, le mercredi, on se dit, oui, mais quand j'aurai fini, quand j'aurai répondu à toutes mes contraintes administratives, quand j'aurai terminé cet ouvrage, je dois bricoler dans la maison ou je ne sais trop quoi, et bien, finalement, un moment, on se pose la question, mais qu'est-ce que ça me coûte de ne pas être libre ? Qu'est-ce que ça me coûte de toujours répondre en priorité à toutes ces contraintes ? Qu'est-ce qui va se passer si, finalement, je donne moins de temps en quantité à mon entourage, à mes enfants, mais que je donne plus en qualité et en disponibilité ? Vous allez être surpris que, finalement, souvent, si on prend le temps de retrouver quelque chose, une activité professionnelle qui est vraiment en lien avec qui on est, finalement, on va distribuer une meilleure qualité de présence à notre entourage. Et apprendre à dire non aux autres, poser ses limites, c'est aussi les mettre face à leur propre autonomie, à leur propre responsabilité. Et ce sens du devoir, je reviens à la famille, on peut se sentir incapable de se soustraire aux obligations familiales parce que les enfants sont là, parce qu'il faut les faire manger ou les emmener à leurs activités. Et finalement, on n'aura pas toujours service à répondre, à toujours aller au-devant. Et ça, ce sont des automatismes. Donc, il ne s'agit pas de s'en vouloir de ça. C'est des parties de nous qui ont été très habituées, très exercées à d'abord satisfaire et répondre à l'extérieur plutôt que de s'occuper profondément de soi. Voilà. Donc, c'est vraiment cette idée de mesure et de vous poser la question, voilà, qu'est-ce que me coûte finalement ce non-choix ou cette non-liberté au final ? Et qu'est-ce que ça coûte à mon entourage si je suis, voilà, exténuée, fatiguée ? Est-ce que finalement, qu'est-ce qui va se passer ? Je ne vais pas finir par ces amis, cette famille que j'adore. Est-ce que finalement, je ne vais pas, au bout d'un moment, être en colère contre eux parce que je vais finalement me dire plus ou moins consciemment, c'est eux qui m'empêchent de trouver ma liberté ? Quand je vous parlais de certaines clientes peuvent me dire, j'aimerais me retrouver seule pour pouvoir engager une nouvelle voie professionnelle. Je serai un peu dégagée de mes responsabilités, de mes obligations familiales. C'est cette idée, c'est qu'à un moment, on peut presque en vouloir aux autres, en vouloir à son patron, à ses collègues, à ses voisins, je ne sais quoi d'autre, à toutes ces paperasses dont on n'arrive pas à se dégager. Et voilà, on finit par nourrir à la fois de l'exaspération contre les autres et de la colère contre soi-même. Donc voilà, tout est une question effectivement de mesure et d'aller retrouver une forme de dosage entre le devoir, les devoirs réels et puis le devoir que j'ai envers moi-même. parce que plus je me respecte et plus je suis vraiment en lien avec mes valeurs profondes, plus je vais pouvoir, comment dire, finalement améliorer mon lien social et améliorer aussi... Il y a Irina qui participe, que je salue, Marina également, donc bienvenue. Voilà, donc je partageais sur cette question de, je ne suis pas libre de changer, je veux engager une nouvelle, un nouveau parcours professionnel, mais j'ai tellement de contraintes et d'obligations que je, finalement, je ne me donne pas cette liberté de prendre d'abord ce temps pour moi. Et voilà, j'en arrive donc à vous dire, c'est comme si, questionnez-vous, posez-vous la question, est-ce que toutes ces contraintes, ces obligations ne finissent pas par devenir des bonnes excuses ou en tout cas des prétextes pour que je ne m'engage pas moi dans mon véritable choix et droit de pouvoir équilibrer ma vie personnelle et ma vie professionnelle, de pouvoir vivre d'une activité qui me nourrit ou en tout cas qui fasse sens pour moi. Voilà, ce que je voulais vous, ce que j'avais envie de vous partager, si vous avez d'autres, si ça fait écho avec vos propres expériences, vous avez envie de... Est-ce que cette question vous paraît juste de plus regarder à qui je vais donner finalement plus de voix ou qu'est-ce que va me coûter ma non-liberté et de pouvoir remettre en face tous les avantages et les bénéfices à retrouver ma liberté de choix. Et voilà, on arrive tout doucement vers la fin de ce partage, vous pouvez tout à fait encore interagir. J'ajouterais que ce n'est pas forcément facile et évident d'être pour soi-même son propre artiste parce que ça demande une certaine discipline, on est très sollicité dans notre environnement actuel, que ce soit au travail et dans nos vies, par l'extérieur, par la consommation, par l'information de façon générale. Et donc, ça demande une certaine discipline pour pouvoir se redonner du champ à soi-même et définir ses propres envies. En tout cas, je dirais que plus vous serez clair avec vos envies et vos motivations profondes, plus ce sera facile de mettre des limites et de faire respecter qui vous êtes vraiment. Tant que vous ne vous connaissez pas vraiment dans vos envies, dans vos besoins, on peut passer beaucoup d'énergie à vouloir mettre des barrières ou mettre des protections contre les autres, contre les sollicitations extérieures. Et plus vous apprendrez à savoir ce que vous voulez vraiment et ce que vous ne voulez pas, plus ce sera, vous trouverez votre liberté de changer. Je voudrais ajouter. C'est une bonne image. Je pense que plus largement qu'un changement professionnel, la vie est un parcours de funambule. Mais je trouve que, voilà, parfois tomber, sans tomber de trop haut, c'est fait partie aussi de l'expérience. Et il y a cet entraînement, j'aime bien l'idée du funambule qui est aussi le sportif, il y a cet entraînement à accepter de, parfois de descendre, quand on met le fil un peu trop haut, et puis de pouvoir remonter et en tout cas de garder cette idée de toujours avancer. Et ça me permet d'enchaîner en disant qu'en tout cas dans les accompagnements que je propose, il y a cet exercice de dosage auquel j'invite, pour les personnes qui choisissent mon accompagnement, parce que vraiment l'idée, c'est pas de nier, je terminerai là-dessus, c'est pas de faire du déni de nos contraintes, c'est pas de ne pas prendre en compte ces obligations, elles sont là bien évidemment. Mais c'est plutôt de pouvoir s'en extraire, de pouvoir considérer que c'est pas, de pouvoir sortir de ce pilotage automatique. Donc j'invite vraiment à des exercices justement de dosage où on va pas aller contre nos peurs. Il y a la peur de tomber, ça fait partie de ce qui peut nous empêcher d'aller vers la liberté de changer, notre liberté de choix. Mais en tout cas c'est de prendre en compte ces peurs, ces automatismes, ces fonctionnements-là qu'on a beaucoup entraîné, beaucoup exercé, et surtout de les emmener, d'en faire des alliés, en tout cas de retrouver les messages, parce que ce sont finalement aussi des garde-fous. Si le funambule n'avait pas peur de garde-fous, on ne parlerait pas de réussir sa reconversion professionnelle, chacun pourrait la mener tout seul pour soi-même, sans se poser toutes ces questions et ces interrogations. Donc voilà, un des exercices que j'utilise beaucoup, c'est en plus d'explorer vos motivations profondes, vos talents personnels et professionnels, c'est également de faire cet exercice de dosage et d'équilibrage pour sortir de ces tiraillements, pour sortir de ces confusions de « j'ai envie de changer, je veux trouver ma liberté de vivre une activité qui m'épanouit, mais je ne suis pas complètement libre ». Et plutôt que de rester dans ce scénario et dans cette bagarre intérieure, c'est d'aller quelque part, voilà, délivrer chacune des parties et de continuer d'avancer comme le… je cherche le nom pour l'outil du funambule, enfin voilà, il m'est échappé, il m'a échappé, mais de pouvoir trouver son… de pouvoir avancer avec cet équilibre. Et c'est vraiment un processus qui est à la fois en profondeur et passionnant, parce que c'est comme ça qu'on trouve ces véritables appuis, c'est par l'équilibre. Et pour moi, le véritable changement et l'engagement dans son changement, il passe par cette étape de sérénité et d'équilibre. La précipitation, on en a parlé un peu plus haut, l'urgence à vouloir changer, elle peut conduire à des vrais choix, mais je pense que prendre un bon départ, et c'est pour ça que j'accompagne vraiment les personnes dans cette étape de amorcer son changement. Parce que pour moi, voilà, partir dans les… se mettre dans les bons starting blocks, c'est la… je dirais pas la garantie, mais en tout cas, c'est utile et nécessaire pour faire le bon départ et pour pas revenir en arrière et pour éviter les… les chutes, on va dire, sans filet. Alors, il reste une place pour un accompagnement en février, donc sinon après c'est mars, il me reste une place pour ceux et celles qui souhaiteraient sortir de leurs problématiques et de pouvoir un peu débloquer ces bloqués intérieurs. Et vous pouvez tout à fait me contacter sur mon adresse mail professionnelle. Je vous propose toujours un temps gratuit, un temps de partage, de diagnostic pendant 30 minutes pour justement évaluer où vous en êtes sur le chemin et voir comment on peut éventuellement faire un bout de route ensemble. Merci à tous pour vos présences et vos partages. Et il me reste à vous souhaiter à vous souhaiter une excellente fin de journée. Je salue Pierre qui nous rejoint, on arrive à la fin de cet échange et je vous souhaite une belle liberté de changement, en tout cas d'écoute de vos… le temps d'écoute de vos besoins et envies. À très bientôt et merci à tous pour ce rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau partage autour de nouvelles problématiques. Bonsoir.